La PS4 est évidemment très attendue, 7 ans après le lancement de sa petite soeur, la PS3. Cette PS4 va être une console de son temps, c'est-à-dire une console connectée, une console qui va s'intégrer à la vie du joueur ou du consommateur qui voudra bien l'avoir. Ça sera aussi une console simple et ça sera une console qui permettra de jouer immédiatement au jeu auquel on a envie de jouer. Donc je pense que la connexion, la communication et l'intégration à l'intérieur de ses propres réseaux sociaux, à l'intérieur même des autres appareils que l'on peut avoir autour de soi, puisqu'elle va avoir la PS Vita comme second écran, elle sera aussi connectée et connectable à tous les appareils sous iOS, donc les iPads, les iPods, les iPhones, sur tout appareil Android aussi. Donc c'est une console avec laquelle on va vivre totalement en symbiose. Le cloud gaming va permettre à la PS4 de se retrouver dans un réseau extrêmement sophistiqué qui permettra de jouer en streaming à beaucoup de jeux, d'avoir accès à des fonctionnalités qu'aujourd'hui on ne peut pas avoir via un réseau Internet, j'allais dire normal. Donc pour le consommateur, ça va lui permettre d'avoir des expériences de jeux tout à fait différentes et d'avoir accès à ces jeux quand il veut, là où il veut. Alors c'est une vraie nouvelle manette au niveau technologique, bien sûr elle ressemble un petit peu à la manette d'aujourd'hui, la DS3, puisque l'ergonomie est superbe, donc il n'y a pas de raison de la changer. Par contre, elle va avoir des fonctionnalités tout à fait intéressantes. Donc elle va avoir un petit touchpad qui va permettre de faire des glissés, enfin des drags and drops, elle va permettre de faire des pincements pour augmenter et diminuer l'image, elle servira aussi à faire des clics. Donc un petit pad qui permet de gérer aujourd'hui un petit peu comme une tablette ou un smartphone. Elle va aussi avoir une fonctionnalité qui s'appelle Share, c'est donc un petit bouton qui a été rajouté, qui est nouveau. Et ce bouton Share ou Partage en France va permettre d'envoyer de façon instantanée une séquence de jeux que l'on vient d'effectuer, qu'on a envie de partager avec les autres et de l'envoyer vers ces réseaux sociaux instantanément. Et ça, ça va être quelque chose de très apprécié, non seulement pour ceux qui veulent montrer quelque chose qu'ils viennent de faire, comme par exemple un très beau but qu'ils viennent de marquer sur FIFA, mais ça permettra aussi d'envoyer une séquence où par exemple on a des difficultés et demander à ses amis de nous aider là où effectivement on est un petit peu en difficulté. Et puis, elle va avoir aussi sa barre de lumière qui va permettre de repérer la manette de façon encore plus fine dans l'espace pour la caméra, qui permettra aussi grâce aux couleurs de cette barre de lumière de repérer tel joueur par rapport à tel autre joueur, même quand ils sont côte à côte. Et ensuite, cette barre de lumière sera synchronisée avec le jeu et en fonction de la couleur, ça va vous donner certaines indications sur votre état dans le jeu, si vous êtes malade, si votre véhicule a été endommagé, enfin voilà. Donc, il y a une vraie interaction entre la caméra, le jeu et le joueur via la manette. Alors, la PlayStation 4 sortira pour les fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, on n'a pas encore le phasing de sortie, donc ça sera annoncé un petit peu plus tard. Et pour le prix, c'est pareil, il sera annoncé un petit peu plus tard, mais je vous promets qu'il sera annoncé avant la sortie. Merci beaucoup.